On a décidé de ne pas se qualifier parce qu'on a donné les meilleurs, on a tout donné. On n'a rien lâché, les jeunes n'ont rien lâché devant un pays autre qui organise. J'avais dit hier qu'on avait l'habitude de jouer les pays autres. Nous, les pays autres, en général, ne nous faisons pas faire. On n'a jamais eu peur de pays organisateurs. Si ce n'est pas maintenant, on a toujours gagné chez les pays organisateurs. Nous sommes habitués de ça, mais on est décis parce qu'on n'a pas gagné. Je ne suis pas décis de la performance de mes joueurs et de ce qu'ils ont donné en face en face. Il y avait une bonne équipe marocaine et son public a bien joué aussi. Je pense qu'au finesse, le tour au but est le plus appliqué. Il a gagné, comme on dit, le plus chanceux, mais c'est le plus appliqué. Parce que nous, on ne s'est pas bien appliqué. On a mis tout sous la barre. À partir de cela, les marocains ont été appliqués. Je pense qu'ils ont été plus performants que nous. Félicitations à Yves quand même parce que chacune des deux équipes méritait quand même de gagner. Excellent, il n'y a pas de problème. Il est sans reproche parce qu'ils nous ont acclamé vers la fin du match. Ils se soucient de certains qu'ils ont joué contre une équipe ici. Ils vont nous supporter. On a aimé. Ils nous ont applaudi. Ils ont reconnu. C'est un public connaisseur. D'ailleurs, le Maroc est quelqu'un de bien de nature. Ça ne nous a pas étonné parce que ça fait plusieurs années qu'on vit ici. On connaît ce pays. Et bravo à l'Élumine nationale et aux supporters, tous ceux qui ont fait les déplacements pour venir ici supporter les deux équipes. C'est vrai que les émotions, elles sont partagées entre la frustration et la fierté. Aujourd'hui, on a livré une belle bataille. On est fiers de nous, mais malheureusement, on n'a pas le temps d'être déçus. On a encore un match qui nous attend. Il va falloir chercher cette troisième place. Un gros match. Aucun match n'est facile. En tout cas, on va donner tout ce qu'on a.